Bonjour les codeurs ! Avant tout, veuillez m'excuser pour cette absence prolongée, mais ces trois derniers mois, j'ai travaillé sur la création d'un nouveau TP pour mes étudiants. Dans une vidéo précédente, nous avions eu l'occasion de voir comment intégrer du texte dans une photo, mais le positionnement se faisait rendu directement dans le code. Aujourd'hui, comme vous l'avez promis, on va voir comment déplacer le texte sur la photo, et l'enregistrer à la position souhaitée. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous devez avoir au préalable installé et configuré Android Studio. Donc vous lancez Android Studio, on va commencer un nouveau projet. Vous remarquez au passage que là j'ai une version un peu plus récente d'Android Studio par rapport aux vidéos précédentes où l'ordre est un peu différent, mais la logique est toujours la même. Donc vous prenez comme d'habitude un petit activity, vous faites next. Là, il faut donner un nom à l'application. Alors on va l'appeler moveStringUnbipMan par exemple. Voilà. Ensuite, on choisit donc le lieu d'enregistrement, comme d'habitude. Donc là, à vous de voir à quel endroit vous voulez l'enregistrer. Surtout, vous gardez le langage Java. Je continue à montrer les vidéos sur le langage Java. Vous gardez par défaut le minimum API 15, pourquoi pas. Et puis, c'est tout. Vous faites finish et le projet va se construire. Une fois le projet construit, allez sur votre disque dans le dossier du projet. Donc moveStringUnbipMan, vous allez dans app, src, main, res, drawable. Et là dedans, copiez une image, ce que vous voulez, une image de votre disque, de façon à pouvoir travailler dessus parce qu'on va effectivement utiliser une image en dur. Alors évidemment, je vous renvoie vers mes autres vidéos. Je remettrai les liens dans la description qui permettent de récupérer une image dans le téléphone, éventuellement de la redimensionner ou de prendre une photo, de l'enregistrer dans le téléphone, etc. Vous avez des tas de vidéos qui vous permettent de faire toutes ces manipulations. A partir de là, on va commencer par construire l'interface. Donc vous allez dans ActivityMain. Alors à vous de redimensionner un peu les choses pour que ce soit un peu plus sympathique, suivant votre écran. Et donc là, on va commencer par enlever le TextView. Et on va tout de suite insérer un layout. Alors on va prendre un LinearLayout Vertical que vous faites glisser ici. Donc là, pour le moment, qui prend tout l'écran. Ce LinearLayout, vous allez lui donner quelques caractéristiques. Donc au niveau du contenu, vous allez laisser le match parent pour la larveur. C'est-à-dire qu'il va prendre vraiment toute la larveur. Par contre, au niveau de la hauteur, il sera par rapport au WrapContent, c'est-à-dire au contenu qu'il va avoir. Le contenu, évidemment, là pour le moment, il est vide. Mais au fur et à mesure, il va se remplir. On va aussi lui demander, au niveau Gravity, alors que je retrouve. Donc voilà, Gravity, on va lui demander un centrage horizontal. Donc les informations qui vont être contenues dans ce layout vont être centrées horizontalement. Et elles vont être, il faut les mettre au top de ce layout. Donc on va choisir top aussi. Voilà en ce qui concerne le layout. Maintenant, on va commencer par, on va rentrer dans ce layout, une zone de texte qui va permettre tout simplement de saisir le texte que l'on va ensuite pouvoir déplacer sur la photo. Alors on va choisir un texte qui permet de faire de la saisie, donc un plain texte. Voilà donc le EditText. Au niveau donc de l'idée, puisqu'on va le manipuler au niveau du code, il faut lui donner un idée. Donc on va l'appeler tout simplement TXT pour dire que c'est une zone de texte. Et puis bon, c'est tout simplement le texte qu'on doit saisir, donc TXT et TXT. Voilà. On va aller laisser la largeur Match par an et la hauteur WrapContent. Ça me paraît très bien. Par contre, au niveau du contenu, c'est pas la peine de laisser Name. On va tout simplement le vider parce que ça sera au moment de la saisie, effectivement, qu'on va pouvoir saisir l'information que l'on veut. Ensuite, on veut en dessous pouvoir mettre deux boutons parce qu'on va faire une interface assez simple. La zone de texte, deux boutons. Un bouton qui permet d'ajouter le texte au milieu de l'image et ensuite on va pouvoir déplacer le texte. Et puis un deuxième bouton pour enregistrer parce que le but, c'est quand même d'enregistrer le texte vraiment dans l'image, de façon à ce que l'image et le texte soient fusionnés. Donc là, on doit mettre deux boutons et pour les mettre l'un à côté de l'autre, eh bien, on va rajouter un autre layout. On va mettre un linear layout, cette fois-ci horizontal. Donc voilà, je le mets juste en dessous. Au niveau des layout with height, je fais less match par an parce que l'idée, c'est que la largeur, ça prenne toujours la largeur complète. Par contre, on va le mettre en bras content de façon à ce que sa hauteur s'adapte à son contenu. Et son contenu, justement, ça va être les deux boutons dont je vous ai parlé. Donc on va choisir un premier bouton. On va le faire glisser dans le linear layout. Ce bouton qui prend pour le moment toute la largeur, c'est normal, on va l'appeler btn ajout. Voilà. Et on va ajouter un deuxième bouton qu'on va appeler btn enregistre. Alors, le premier bouton, on va mettre tout simplement ajouter au niveau du label, du texte. Et le deuxième bouton, on va mettre enregistrer. Donc l'ajout va permettre d'ajouter le label au milieu de l'image de façon à pouvoir le déplacer. Tandis que le deuxième bouton, on va vraiment enregistrer en dur le texte dans l'image. Il va fusionner les deux. Il nous reste à intégrer l'image qui doit prendre la place restante. L'image est le label qui va être rempli avec le texte saisi dès qu'on va cliquer sur ajouter. Et ce label doit pouvoir se déplacer sur l'image. Donc là, on ne va pas pouvoir utiliser un linear layout. Donc on va être obligé d'utiliser un autre type de layout. C'est le relative layout. Donc on va placer... Alors, il va me le placer décalé. Donc ça, c'est pas bon, évidemment. Alors, autant le placer au-dessus. Voilà. Et ensuite, je déplace ce linear layout au-dessus. Et là, il a été mal déplacé. Donc je vais repositionner le linear layout. Il me l'a placé incorrectement. Donc je vais le remettre là. OK. Donc là, tout est déplacé incorrectement. On va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Voilà. Je suis allé un peu plus vite là pour avoir tout de suite les fausses de corré. Donc on est bien d'accord que ce qu'on veut, c'est au niveau le plus haut, le linear layout vertical. Puis ensuite, au même niveau. Donc en déplaçant, vous devriez arriver à positionner les fausses. Sous le linear layout vertical, au même niveau, on veut la zone de texte, le linear layout contenant les deux boutons, et le relative layout qui va contenir la photo et le label que l'on va pouvoir déplacer sur la photo. Donc on va commencer par avouter une photo dans ce relative layout. Donc là, je vais aller ici, là. Donc image view. Je fais glisser un image view à l'intérieur du relative layout. Voilà pourquoi je vous ai fait copier tout de suite l'image parce que, par défaut, il arrive directement ici et vous devez choisir une image dès que vous placez un image view. Donc là, on va prendre cette image-là. Voilà. Donc là, elle est placée automatiquement dans le relative layout. Alors l'image n'est pas centrée, mais ça vient certainement du fait que dans le relative layout, oui, voilà, au niveau de la largeur, j'ai oublié de préciser qu'il devait s'adapter au contenu. Voilà. Donc du coup, comme dans le layout, le linear layout général, j'ai demandé que ce soit centré horizontalement, automatiquement, l'image est centrée. Donc je reviens sur l'image et cette image, comme je vais la manipuler dans le code, je vais l'appeler imgphoto. Voilà. Il ne me reste plus qu'à ajouter dans ce relative layout un label, donc un text-view, que je vais faire glisser ici. Et vous voyez qu'il se positionne finalement par-dessus l'image. Puisque je suis dans un relative layout, par défaut, tout se met en haut à gauche du relative layout. Alors, je vais tout de suite renommer et je vais l'appeler LBL texte, puisque là, finalement, c'est une sorte de label. On ne va pas modifier le texte à ce niveau-là. Il va se remplir dès qu'on va faire ajouter et il va donc pouvoir se déplacer dans la zone. Alors, avant de vider la zone de texte, je vais faire quelques petits détails. En particulier, je vais essayer de le centrer pour qu'il se mette par défaut au centre du layout. Donc, pour cela, il faut que j'aille dans Layout Center in Parent. Je pense que je l'ai. Voilà. Alors, attendez, j'agrandis un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Layout Center in Parent. Donc, si je choisis cette option-là, vous voyez, par défaut, il se met au centre et ça sera plus joli, effectivement, qu'il soit positionné directement à cet endroit-là. Voilà. Alors, ce layout, je veux qu'il soit plein de choses. C'est-à-dire, je veux qu'on puisse cliquer dessus. Donc, je vais demander à ce qu'il soit cliquable. Je veux qu'il soit enable. C'est-à-dire qu'on puisse accéder dessus. Donc, enable. Voilà. Qu'est-ce que je veux qu'il soit aussi ? Je veux qu'il soit focusable. Donc, qu'on puisse y accéder d'une manière ou d'une autre avec, par exemple, la tabulation. Donc, focusable. Alors, normalement, on devrait avoir un trou. Tiens, c'est bizarre. Est-ce que je ne peux pas mettre trou dans focusable ? C'est peut-être moi. Peut-être que le focusable ne fonctionne plus de la façon dont j'avais utilisé précédemment. Bon, de souvenir, vous pouvez mettre trou. On va peut-être... Oui, on va laisser comme ça. Voilà. Alors, maintenant, on va juste changer la taille de façon à ce qu'on voit bien le texte. Donc là, on va changer en dur la taille. Il n'est pas difficile de rajouter, mais ça rallongerait la vidéo, une zone qui nous permettrait de saisir la taille ou de changer la taille du texte, etc. Donc, ça, on ne va pas le faire. On va juste chercher à positionner le texte et l'enregistrer où on veut. Donc, la taille, c'est text size. Donc, je vais aller dans text size, voilà, qui est par défaut la 14. On va mettre un truc nettement plus grand. Voilà. Comme ça, on pourra, au niveau de l'exécution, ça sera plus sympa à voir pour qu'on puisse réellement voir le texte et où on le positionne. Alors, je suis sortie de la zone de texte. Ce que j'aimerais en dernier, c'est tout simplement vider le texte. Donc, je ne veux pas qu'il y ait marqué quelque chose dedans, puisque par défaut, ça sera vide et ça sera rempli par la zone de texte qu'on a saisi plus haut. Voilà, on en a terminé avec l'interface. Donc, c'est parti pour le code. Donc, on va tout de suite rentrer dans le MainActivity. Dans le MainActivity, eh bien, on va commencer tout de suite par déclarer nos propriétés. Alors, je vous rappelle le principe habituel, c'est-à-dire qu'on va faire le lien entre des propriétés privées et les objets graphiques que l'on vient de positionner. Donc, je vous rappelle qu'on avait un EditText. Alors, si vous tapez comme ça, le import se met automatiquement. Si vous faites un copier-coller d'une ligne déjà faite, par exemple dans un autre programme, évidemment, vous aurez le problème de faire l'insertion à la main. C'est ce qu'on va voir tout de suite, parce que là, je vous mets le premier. Alors, je l'appelle EditText du même nom que ce que j'avais mis dans l'ActivityMain. On est d'accord que là, cette zone-là, je l'avais appelée TXTText. Ce n'est pas du tout obligé, encore une fois. Vous faites comme vous voulez, mais effectivement, c'est quand même plus pratique. Alors, les autres lignes, je vais directement les copier, parce que le principe est le même. Donc là, j'ajoute, il y a un décalage, voilà, j'ajoute directement BTN Ajout, BTN Enregistre, la photo et le label. Alors, vous remarquez que là, effectivement, il n'est pas content, parce qu'il manque les imports. Donc, si vous positionnez dessus, il vous propose Alt Entrée. Donc, si vous faites Alt Entrée, et en plus, il se positionne sur les suivants automatiquement. Donc, si vous faites à chaque fois Alt Entrée, vous voyez, il vous a mis automatiquement les imports nécessaires. Alors, à partir de là, comme d'habitude, on va créer une méthode InitActivity qui va permettre de récupérer, entre autres, les objets graphiques et lancer les écoutes des différents événements. Donc, voilà, comme d'habitude. Alors, évidemment, cette méthode, il faut l'appeler dès le OnCreate, donc InitActivity. Bon, je mets rapidement un commentaire, donc, récupération des objets graphiques et écoute des événements, les différents clics, mouvements, etc. Voilà, donc, la récupération des objets graphiques, c'est quelque chose qu'on a fait plein de fois. Donc, bien, avec objet graphique. Alors, je vais faire un copier-coller rapidement, parce que c'est quelque chose qu'on a fait plein de fois. Voilà, donc là, je reprends, on est d'accord, les différentes propriétés que j'ai créées, et par le FindViewById, par l'idée, donc, des différents objets graphiques, je fais le lien. Donc, du coup, quand je vais travailler avec TXTText, c'est exactement la même chose que si je travaillais avec le TXTText, l'objet graphique correspondant. A partir de là, qu'est-ce que je veux faire ? Bon, je vais tout de même initialiser, même si je l'ai fait dans le code, je vais, dans l'interface, je veux dire, je vais initialiser l'initialisation du label, parce que l'idée, c'est évidemment qu'il soit forcément vide dès le début. Donc, mon LBLText, il suffit que je fasse un setText, et que je lui mette une zone de vide dedans. Mais aussi, je vais le rendre invisible. Alors, bon, s'il a une zone de texte vide, il sera a priori invisible, mais autant le rendre complètement invisible, et on verra plus loin, qu'on va jouer sur cette histoire de visibility, oui ou non. Alors, pour rendre invisible, vous devez utiliser une constante qui vient de la classe View, donc c'est View.invisible. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va gérer les événements. Donc, comme d'habitude, on va créer différentes méthodes qui vont permettre de gérer les événements. Alors, je ne les appelle pas tout de suite, parce que les méthodes ne sont pas encore créées. Donc, on se doute qu'on va avoir déjà une première méthode pour gérer le clic sur l'ajout. Alors, je pourrais tout mettre dans une même méthode. Ce n'est pas très important. Disons que moi, j'aime bien, généralement, se séparer pour que les choses soient plus claires. Donc, CreateOnClick, clique sur le bouton, donc, BTN Ajout. Je vais y arriver, voilà, Ajout. Et cette méthode, évidemment, je vais l'appeler ici, donc, Create, voilà. Donc, cette méthode va permettre de gérer la gestion du clic. Du clic sur BTN Ajout. On va avoir, évidemment, la même logique pour l'autre bouton. Donc, je vais copier rapidement le code. Une fois que la méthode est créée, je pense à l'appeler ici aussi. Donc, CreateOnClick, BTN Enregistre. Et je vais avoir aussi à gérer des événements sur le déplacement de, et ça, c'est un peu nouveau, sur le déplacement, en fait, du label. Et donc, le fait qu'on attrape le label, qu'on clique dessus, et le fait qu'on le déplace, qu'il y a la notion de drag and drop, et donc le fait qu'on le positionne aussi à la fin. Alors, tout ça, je vais le mettre dans une nouvelle méthode, que j'appelle, on va l'appeler CreateOnMoveLBLText. Et en fait, cette méthode va gérer, on va voir, deux événements qui portent donc sur ce label. Donc, Gestion des événements sur LBLText. Voilà. Alors, évidemment, cette méthode, comme d'habitude, il faut l'appeler ici. Donc, CreateOnMove, voilà. Ok, donc, on a construit, on va dire, le squelette de l'application. Alors, maintenant, on va faire les choses qu'on sait faire, qui sont ultra classiques. C'est-à-dire qu'on va, sur le BTN, alors, comment on verre l'événement du clic sur BTN à vous ? C'est comme d'habitude, c'est un SetOnClickListener. Le SetOnClickListener, il attend, en fait, une classe. Donc, on va, nous, directement faire, un objet, pardon. On va directement faire, comme d'habitude, à la volée, la création du OnClickListener. Alors, évidemment, il faut enlever les deux parenthèses qui sont mises directement là. Non, attendez, c'est moi qui fais des bêtises. C'est bien, on va laisser les parenthèses. Et derrière, on va rajouter une accolade de façon à générer automatiquement le code correspondant. Alors, il n'est pas content, ce qui est normal, parce que le OnClickListener a des méthodes à redéfinir. Donc, il vous propose d'implémenter les méthodes. Donc, il suffit de faire ça, d'accepter. Et, par défaut, il vous met donc la méthode OnClick. Alors, on va enlever les commentaires correspondants, c'est pas la peine. Et donc, sur la méthode OnClick, qu'est-ce qu'on veut lorsqu'on clique sur le bouton Ajout ? On va quand même vérifier d'abord qu'il y a des choses qui ont été saisies dans la zone de texte. Donc, on va faire un if, et on va vérifier que txttexte.gettexte n'est pas égal. Alors, equals une chaîne vide, mais comme on veut, s'il n'est pas égal. Donc, s'il contient quelque chose. Donc, là, il faut mettre un point d'exclamation, si j'y arrive. Voilà. Dans ce cas-là, à ce moment-là, on va pouvoir lancer un traitement. Et ce traitement, qui est un peu complexe, on va le mettre dans une méthode séparée. C'est-à-dire, le but, c'est d'ajouter le texte sur la photo. Donc, on va créer une méthode séparée, qu'on va appeler, alors, on va l'appeler Ajout de texte photo, tout simplement. Texte photo. Ça correspond au nom du bouton. Donc, cette méthode permet de placer le texte dans le label sur la photo. C'est ça l'idée, c'est que ça va remplir, en fait, le label. Et du coup, cette méthode, je peux l'appeler, donc, ici, Ajout de texte photo. Dans exactement la même logique, on va faire une méthode séparée pour l'enregistrement. Alors, on fait tout de suite écrire la méthode. Donc, je veux créer ma méthode, private void. Cette fois-ci, je l'appelle enregistre texte photo. Donc, ça, ça va vraiment l'enregistrer. C'est quelque chose qu'on a, une partie du code qu'on a déjà vue dans une vidéo précédente. Donc, là, c'est vraiment la fusion, fusion du texte dans la photo. Le texte devient une photo, quoi. En quelque sorte, il est fusionné. Donc, là, je reviens à mon Create On Click BTN enregistre. Alors, on est exactement dans la même logique que le précédent. Donc, ça va être, cette fois-ci, sur BTN enregistre, et toujours le Set On Click Listener, où je fais un New Button. On Click Listener. Et Accolade. Et il n'est pas content, comme d'habitude. Donc, on lui ajoute la méthode. J'enlève le commentaire. Et là, donc, je vais appeler la méthode enregistre texte photo. Alors, avant de l'appeler, je vais quand même faire un petit test. Donc, vérifier, comme j'ai fait au-dessus, en quelque sorte, que soit la zone de texte, soit le label ne soit pas vide. Donc, je fais un IF, donc, LBL. Je vais tester le label, comme ça, parce que c'est vraiment lui que j'enregistre. Donc, autant tester le label. Donc, je fais faire un GetText. Et je vais regarder s'il est égal à une chaîne vide. Donc, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je peux, effectivement, appeler enregistre texte photo. Voilà. Donc là, j'ai déjà une structure intéressante de Construite. Il me reste, évidemment, à remplir. Alors, évidemment, les événements sur le Move, et puis les événements sur... Enfin, pas les événements, mais tout ce qu'il faut écrire dans Ajout de texte photo, et enregistre texte photo. Alors, avant de gérer le Move, on va faire l'ajout du texte sur la photo, c'est-à-dire le remplissage du label. Donc, ça, c'est quand même relativement simple. Donc, on va, évidemment, vérifier. On ne le fait que si le texte n'est pas vide. Quoi qu'on n'a pas besoin, puisqu'on a déjà fait le test précédemment. Donc, effectivement, le test est inutile ici. Donc là, on va directement faire un LBL texte. On va lui affecter en texte, donc cette texte. Et qu'est-ce qu'on va lui affecter ? Eh bien, le texte qu'on a dans texte-texte. Donc, on va prendre le texte-texte. Point, get-texte. Voilà. Donc là, on a fait le transfert. Et n'oublions pas que le label était caché. Donc, on va le rendre visible. Donc, il suffit de faire un set visibility. Et je vous rappelle qu'il faut passer par une constante. Et là, on appelle donc la constante visible sur la classe View. Voilà. Donc là, théoriquement, on devrait voir le texte apparaître à ce moment-là sur la photo. Alors, on va tout de suite faire un test. Bon, évidemment, on ne va pas pouvoir déplacer le texte sur la photo. Mais au moins voir s'il s'affiche sur la photo. Donc, vous lancez. Vous prenez l'API que vous avez installée. L'AVD que vous avez installée, pardon. Vous faites OK. Et normalement, au bout d'un moment, vous devriez obtenir quelque chose dans ce genre-là. Alors, si vous avez une photo plus large que haute, vous aurez une zone blanche d'un côté ou de l'autre. Etc. Bon, là, j'ai pris une photo, effectivement, de la bonne taille. Mais ça n'a pas d'importance. Ça doit marcher avec à peu près toutes les tailles. Donc là, si vous tapez un texte. Et... Ah, désolé. Voilà. Et que vous cliquez sur Ajouter, vous voyez que le texte apparaît ici. Il apparaît en taille 24 parce que c'est ce qu'on avait demandé. Bon, évidemment, là, pour le moment, je ne déplace rien du tout. En tout cas, si ici, je vide la zone de texte. C'est ça que je faisais tout à l'heure, mais qui avait mal tourné. Et que je fais Ajouter. Vous voyez que là, la zone a disparu. Puisque, par défaut, on vide la zone. Donc, il n'y a rien qui s'ajoute au niveau du texte. Ok. Alors, à partir de là, ce qu'on veut, c'est rajouter, effectivement... Enfin, une fois que le texte est ajouté, on veut pouvoir le déplacer. Donc, c'est cette deuxième partie qu'on va faire maintenant. Alors, c'est là que ça commence à devenir intéressant. On va s'occuper au Create Onmove LBL Texte. Où là, on va avoir à gérer, en fait, deux événements. Le premier événement, ça va être... Alors, j'aimerais bien mieux positionner. Voilà. Ça va être, en fait, la capture du... Au moment où on clique, où on touche, en fait, le label. Donc, on va mettre clic, mais en fait, c'est pas forcément du clic. C'est plutôt toucher le label. Pour pouvoir le déplacer, pour pouvoir capturer ces informations. Le label. Alors, ça, cet événement, c'est... Donc, c'est sur le LBL Texte. Et c'est un Set Untouched listener. Qui attend donc un New TextView. Donc, le même principe, finalement, que les autres événements. New TextView.UntouchedListener. Donc, c'est pas celui-là, c'est... Voilà, c'est celui-là. Ok. Donc, comme d'habitude, là, je vais lui demander d'ajouter la méthode manquante. S'il veut bien me permettre de l'ajouter. Voilà. Donc, ImplémenteMéthode. Ok. Alors, c'est une méthode, c'est pas Unclick, comme on avait vu précédemment, mais c'est sur Untouched. Et dans cette méthode, eh bien, il faut qu'on fasse un certain nombre de choses. Donc, on va... Il y a plusieurs actions possibles. C'est-à-dire qu'on peut toucher, on peut lever le doigt, on peut glisser, enfin, etc. Donc, il faut tester l'événement qui nous intéresse. Donc, vous avez remarqué qu'on reçoit V, qui est la vue, qui est concernée par le Touch. Et Event, qui est l'événement que l'on a exécuté. Donc, on va regarder si le EventGetAction est égal à une ActionDown. C'est-à-dire qu'on a vraiment posé le doigt ou la souris sur la zone. Donc là, pour l'ActionDown, il faut passer par la classe MotionEvent. Et on appelle donc la constante ActionDown. C'est la première qui propose, donc c'est parfait. Donc voilà, à partir de là, eh bien, on a plusieurs phases à faire. C'est un petit peu compliqué. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de lignes. Il faut juste, ensuite, vous ferez des copier-coller pour vos autres applications. Alors, il faut qu'on crée un objet de type ClipData, qui permet de... Alors, il faut que je saisisse. Je fais Alt-Entrée pour qu'il reconnaisse la classe. Donc, le ClipData va permettre, en fait, de préciser le type d'objet qui va être déplacé. Et pour cela, en fait, je fais appel à une méthode statique sur ClipData et j'appelle la méthode NewPlaneText parce que c'est une zone de texte qu'on va déplacer. Voilà. Alors, par défaut, je veux tout mettre à vide au départ. Pour ça, ce n'est pas important. Voilà. Puis, une fois que j'ai créé ce ClipData, j'ai besoin d'un objet pour déplacer, le drag. Alors, c'est la classe DragShadowBuilder pour pouvoir gérer le déplacement de cette zone. Alors, ça, je l'appelle dans la classe View. Donc, on a DragShadowBuilder. Parfait. Et je vais l'appeler ShadowBuilder. Tout simplement, l'objet correspondant. Voilà. En plus, il m'incite à l'appeler comme ça. Ensuite, alors, je lui envoie une instance de la classe correspondante. Donc, View.DragShadowBuilder. C'est normal qu'il me le propose par défaut. Et il attend en paramètre la vue concernée, c'est-à-dire ce qu'on doit déplacer. Donc, c'est le V que vous avez juste ici. C'est-à-dire, tout simplement, le label texte qu'on va avoir à déplacer. À partir de là, sur cette vue, donc sur V, je vais démarrer, donc je vais faire Start. Je vais démarrer le Drag. Donc, je vais faire un StartDrag, s'il veut bien. Si j'écris n'importe quoi, ça ne va pas le faire. Un StartDrag, dans lequel je vais mettre en premier paramètre, bien le Data, c'est-à-dire le fait que c'est un objet de type texte qui va être déplacé. L'objet de Drag, c'est-à-dire le ShadowBuilder que j'ai construit juste au-dessus. Ce qui est l'information qui va être déplacée, donc le V, et puis la vue qui va être déplacée. Et le dernier paramètre, ce sont les flags et on n'en a pas. Donc, on s'en moque. Et voilà. Et le Data, ça ne marche pas, parce que ici, je l'ai appelé Date au lieu de Data, ce qui est ridicule. Donc, Data, voilà. Là, il reconnaît tout, c'est parfait. Donc là, le StartDrag va permettre de commencer le déplacement. Et en parallèle, le déplacement du ShadowBuilder, enfin du Data, grâce au ShadowBuilder. Par contre, la vue actuelle, c'est-à-dire le label qui correspond à la vue sur laquelle on a cliqué, ça, il faut la rendre invisible. Donc, on va utiliser cette Visibility et on va faire un View.Invisible. Alors, si tout se passe bien, si on passe par là, c'est que tout se passe bien. Donc là, dans ce cas-là, on fait un Return True. Par contre, effectivement, dans l'autre cas, on fait un Return False et qu'on n'a rien à faire puisqu'il n'y a pas eu un Action Down, c'est-à-dire qu'on n'a pas cliqué ou posé le doigt, on n'a pas touché la zone correspondante. Alors, on va déjà faire un test pour que vous compreniez bien un peu la logique de tout ça. Donc, je relance la VD et là, donc, je vais saisir un texte. Donc, je vais ressaisir le même texte que tout à l'heure. Et si je fais Ajouter, donc, le texte apparaît comme tout à l'heure ici. Par contre, si je clique, vous voyez que j'arrive à le déplacer. Donc, le drag fonctionne. Mais par contre, ce que je n'ai pas encore géré, c'est quand je lâche, effectivement, là, du coup, tout disparaît parce que je n'ai pas géré le Drop, c'est-à-dire le fait de poser l'objet à l'endroit précis où il a été déplacé. Donc, vous voyez, le déplacement fonctionne. Comme la vue d'origine, ce qui était le texte d'origine, la vue a été rendue invisible, on ne la voit plus. Donc, on ne voit que le Shadow, le déplacement du Shadow. Mais par contre, quand on lâche, évidemment, tout disparaît et on n'a plus rien. Donc, vous avez bien compris que maintenant, ce qu'il faut gérer, c'est le fait de poser. Donc, une fois qu'on a fait le drag, c'est poser l'objet. Donc, poser. C'est le deuxième événement qu'on va gérer. Poser le label. Alors, pour cela, ça va être géré à travers le drag. Donc, cette fois-ci, c'est un drag sur l'image photo. Donc, sur image photo, je veux gérer le Set on Drag Listener. Et en passage, du coup, le Create on Move, enfin, bon, vous l'avez compris, c'est bien le mouvement du LBL texte, mais au niveau événement, on n'est pas toujours sur le LBL texte. c'est vraiment, on veut savoir à quel endroit de la photo est posé le label. Donc, on va faire un New. Alors, puisque c'est un Image View, je suis obligée de faire New Image View. Et je vais récupérer le On Drag Listener. Il est ici. Donc là, évidemment, il veut une méthode implémentée, c'est normal. Voilà, donc, encore une fois, on va effacer tout ça. Et cette fois-ci, donc, on va gérer le On Drag. Alors, on reçoit en paramètre la vue concernée, mais là, ça ne nous intéresse pas puisque la vue concernée, ça va être l'image. On reçoit, puisqu'on est sur un IMG Photo, on reçoit l'événement. Là, par contre, il y a plusieurs événements possibles. Ça peut être en cours de drag, ça peut être... Et nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le drag, c'est le drop. Donc, on va tout de suite faire un test pour savoir si l'événement concerné, donc, getAction, comme on l'a fait tout à l'heure, si c'est égal à ActionDrop. Donc, on repasse par en DragEvent et on prend la constante ActionDrop. Voilà. Donc, à partir de là, on va, en fait, devoir récupérer la vue correspondante. Donc, on fait un... On crée un objet de type vue. et cette vue, c'est... On va utiliser notre événement qui permet de récupérer le GetLocalState. Voilà, il est là. Alors, qui n'est pas du type de vue, donc, on doit le caster. Donc, on va faire... Si j'arrive à le faire, View. Voilà, et là, il est content. On a plus qu'à affecter à la vue les nouvelles positions. Donc, le 7x, on va récupérer le Event.getX de notre vue, de notre événement. Voilà. Et puis, la même chose pour... pour Y. Donc, .7y Event.getY OK. Enfin, on va rendre la vue visible. Donc, on fait un View.7visibility View.Visible. Parfait. Et bien sûr, n'oublions pas de faire un Return True pour que tout soit pris en compte. Oui, enfin, ce serait plus logique de faire le Return True ici. Pardon. Return True et... Oups. Et faire ici un Return False. Voilà. Alors, on va faire un test pour voir un petit peu le résultat qu'on obtient. Donc là, je retape mon texte. Voilà. À partir de là, je fais Ajouter. Donc, vous voyez là que mes filles apparaissent ici. Si je déplace et que je lâche... Ah ! Là, par contre, ce n'est pas normal. Il m'a fait disparaître carrément le texte. Donc, ça doit venir du fait... Ah oui, non, c'est normal. C'est parce que je fais un Return False dans tous les cas. Et puis, donc, c'est plutôt un Else. Désolée. Je vais aller un peu vite. Donc, Else. Non, en fait, ce n'est pas logique. Il ne doit pas passer par là. Donc, il doit y avoir une autre erreur. On va peut-être juste faire ce que j'avais fait au départ. C'est-à-dire un Return True dans tous les cas. On ne va pas se fatiguer. Voilà. Et on relance l'exécution. Donc là, je retape mon texte. Je refais Ajout. Je déplace. Et quand je lâche, vous remarquez, là, il y a quelque chose de bizarre. Il n'est pas revenu à la position d'origine. Regardez, si je me mets à un autre endroit. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe de façon un peu étonnante. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Donc, si je refais Ajouter. Et finalement, il ne se repositionne pas au milieu. Donc, si je fais ça, je m'aperçois, en fait, regardez ma souris, là, elle est positionnée plus ou moins au milieu, ce qui paraît logique. Et quand je me déplace, en fait, au moment où je lâche, le texte va être positionné, le coin haut gauche du texte va être positionné au coin haut gauche de la souris, plus ou moins. Vous voyez, là, mon texte, ma zone de texte, mon label, a été positionné par rapport au coin de la souris. Et ça, on ne veut pas ça. De plus, ce qu'on ne veut pas, c'est que quand je fais, quand je change mon texte, mes chats blancs, par exemple, et que je fais ajouter, vous voyez, il est resté à l'endroit du texte précédent. Or, on aimerait bien que ce soit centré, je ne sais pas. Donc, on a quand même deux petits détails à corriger à ce niveau-là. Donc, le premier détail, la position de la souris ou du doigt, quand on clique, quand on appuie avec le doigt, du touch, il faut qu'on mémorise, en fait, parce que par défaut, il se met au milieu, quel soit l'endroit où je clique, vous voyez, la souris se positionne au milieu du texte, même si je clique sur un coin du texte. Voilà. Donc, ce que l'on veut déjà, c'est mémoriser, tout simplement, le décalage vers le haut et vers la gauche, de façon à enlever ce décalage vers le haut et vers la gauche, lorsqu'on repositionne le texte, sachant que, de toute façon, la souris va être positionnée à chaque fois à cet endroit. Donc, du coup, je vais avoir besoin de propriétés supplémentaires pour pouvoir mémoriser ces informations, puisqu'on va les utiliser dans des événements différents. Alors, ce sont des flottes, je vais l'appeler marge with top et marge with left. Donc, ça, c'est le fameux décalage qu'on va avoir entre la souris, donc, décalage entre souris et la belle, et elle, belle texte. Voilà. Donc, ça, je vais devoir l'initialiser dans, voilà, au moment où on fait le touch, il faut que je mémorise ces informations. Donc là, il suffit que je fasse, que j'utilise mon marge with top, par exemple, et j'utilise, je l'initialise avec, par rapport à la vue, je prends le get high que je divise par deux, puisque vous avez vu que c'était positionné au milieu. Et je vais faire la même chose avec marge left où je récupère dans la vue le get with que je divise par deux. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir effectivement l'utiliser à ce niveau-là pour pouvoir faire correctement le calcul. Donc là, il suffit que j'enlève que j'enlève au niveau du x le marge left et au niveau du y que j'enlève le marge top. Là, théoriquement, le texte va se positionner correctement. On va faire l'autre modification qui consiste à faire en sorte qu'à chaque fois ça se positionne au centre. Parce que c'est vrai que dans le activity main, on l'avait mis par défaut au centre, mais à chaque fois que je vais faire ajout, parce que je peux très bien vouloir ajouter plusieurs textes, ça serait bien que ça se mette au centre à chaque fois. Et ça, c'est dans le ajout texte photo. Donc avant de le rendre visible, on va le positionner au bon endroit. Donc ça, il suffit de faire un set texte. Donc le set texte, eh bien, on va prendre la largeur de l'image photo. Voilà, imagephoto.getwith et on va lui enlever la largeur du texte. Donc lbltexte.getwith et bien sûr, tout ça, il faut le diviser par deux pour pouvoir se positionner au milieu. Donc on prend tout l'ensemble et on le divise par deux. Évidemment, on va suivre la même logique. Alors, je ne vais pas trop me fatiguer, je vais le copier directement. Voilà, donc pour le... Alors, attendez, là, il y a eu un problème, c'est que j'ai fait un set texte au lieu d'un set x, ce qui est un peu n'importe quoi. Voilà. Donc pour le set x, on a pris les deux largeurs, on a soustrait la largeur de texte par rapport à la largeur de l'image divisé par deux. Et pour le set y, on a fait la même chose mais par rapport aux différentes auteurs. Donc maintenant, on va pouvoir faire un test. Donc c'est parti. Donc je retape mon texte. et là, je fais ajouter. Donc là, je sélectionne le texte et là, vous remarquez que quand je lâche, vous voyez, il se positionne vraiment à l'endroit puisque j'ai enlevé, enfin, j'ai tenu compte de la position de la souris par rapport à la position du texte. Et si jamais je change le texte et que je fais à nouveau ajouter, voilà, il se repositionne bien au centre et je vais pouvoir à nouveau le déplacer. Donc on s'est occupé vraiment de toute la gestion du déplacement du texte sur la photo. Il nous reste maintenant à faire l'enregistrement du texte dans la photo et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans une vidéo précédente. Je vous renvoie donc sur le complément neuf dans la vidéo dont je mettrai le lien dans la description Ajout texte sur photo à partir de laquelle on va récupérer le code correspondant que dans l'enregistrement texte photo que l'on va évidemment améliorer dans cette vidéo. Je vais tout de suite commencer par faire un copier-coller du code correspondant que je vais réexpliquer rapidement. Évidemment, il y a plein de choses qu'il ne reconnaît pas. Je vais tout de suite faire les imports correspondants. Donc alt-entrée, alt-entrée, voilà, donc là, il est content. Donc ça, c'est vraiment le code qu'on avait écrit à l'époque. Je vous rappelle rapidement le principe de ce code. On récupère l'image affichée au format bitmap. Ensuite, on construit, comme je vous ai mis des commentaires clairs pour que vous compreniez bien, on construit une nouvelle image à partir de l'image récupérée. Donc ça, c'est avec vraiment Drawable Bitmap qu'on va travailler. Ensuite, on a besoin d'un Canva. Le Canva, en fait, va permettre de travailler sur l'image, entre autres, de jouer sur la taille du texte, la couleur, etc. Donc là, et de pouvoir ajouter, pardon, un texte, par exemple, parce qu'après, on passe par un objet Paint. Sur l'objet Paint, eh bien, on va pouvoir définir effectivement une taille, on va pouvoir définir une couleur. Et là, vous voyez qu'on avait mis en dur des positions au niveau du texte X et Y. Ce qui fait que, ensuite, quand on a récupéré le texte, alors on va le récupérer à partir de nous, du label, évidemment. Donc on va tout de suite le changer pour ne pas oublier. Et on va pouvoir, avec le Canva, faire un DrawText, c'est-à-dire qu'il va ajouter le texte au Canva à des positions précises XY, en utilisant l'objet Paint qui a permis de définir une taille de texte et une couleur. Et puis ensuite, on faisait un réafficheur de la photo et cette fois-ci, le texte est vraiment intégré dans la photo. Et d'ailleurs, à la fin, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est rendre invisible le label, parce que l'idée, c'est bien de montrer uniquement la photo avec le texte intégré dans la photo. Donc le LBLText.setVisibility, on va donc le rendre invisible, View.invisible. Alors maintenant, évidemment, dans toute cette partie, alors le début est assez logique, celui-là, il ne va pas bouger. La fin aussi, c'est-à-dire récupérer le texte, le positionner avec un objet Paint, puis donc réafficher l'image et tout ça, ça ne va pas bouger. Vous vous doutez bien que ce qui va être modifié, en fait, c'est qu'évidemment, le X et le Y, on ne va pas le mettre en dur. La taille, on ne va pas le mettre en dur. Et d'ailleurs, on ne va pas changer la couleur. Alors là aussi, la couleur, on pourrait faire une palette dans le programme et vous vous doutez bien que tout ça, ça complexifie les choses. Vous pouvez faire des recherches sur Internet à ce niveau-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment faire des calculs précis pour XY et pour la taille. Alors pour le moment, je laisse ces informations ici, mais évidemment, elles vont être modifiées par rapport aux calculs que je vais faire. Donc la première chose que je veux mémoriser, c'est la hauteur et la refaire du bimètre d'origine et la zone d'affichage de l'image. Je vais tout de suite le mettre en commentaire. On va mémoriser ça dans des variables. Parce que ce qu'il faut bien que vous preniez en compte, c'est que votre image, elle a été redimensionnée pour pouvoir rentrer dans la zone, dans le label. Elle a été, en quelque sorte, redimensionnée. L'image d'origine est peut-être beaucoup plus grande. Et du coup, si on enregistre le texte dans sa taille actuelle et à sa position actuelle, on risque d'avoir des surprises. C'est-à-dire qu'on risque, si l'image est beaucoup plus grande, on risque d'avoir un gros décalage en X et en Y et on risque d'avoir aussi un texte tout petit. D'ailleurs, pourquoi pas, on va faire le test pour que vous compreniez mieux pourquoi on va être obligé de faire pas mal de calculs avant d'avoir la bonne hauteur, la bonne taille de texte et les bonnes positions. Donc, imaginons que directement, là, le setTextSize, eh bien, je le fasse par rapport à la taille de mon LBLText, du texte qu'il y a dedans. Donc, je vais faire un getTextSize, voilà. Et puis, au niveau X, alors, on va prendre, donc, le LBL, la position, le getX du LBL, donc, getX. Alors, il n'est pas content parce que c'est un float, donc, je vais tout de suite modifier ici le type. Je vais faire pareil pour Y, d'ailleurs. Donc, je vais mettre en float et là, au lieu de 500, je vais prendre le getY, BLText.getY. Voilà. Donc là, je vais faire tout de suite un test. je vais donc taper le texte et essayer d'ajouter. Je le déplace, je me positionne à un endroit et je fais enregistrer. Et vous voyez, là, déjà, au niveau position, c'est pas bon. Alors, au niveau taille, on a l'impression qu'il n'y a pas de souci, mais juste pour que vous comprenez bien que c'est parce que mon image est relativement de la même taille que l'image affichée. Le JPEG de départ est à peu près de la même taille. Donc, pour vous en convaincre, je vais choisir une autre image. Je vais prendre, donc, j'ai ajouté une autre image dans ma zone d'image, dans le dossier qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est une image qui est en réalité beaucoup plus grande, je crois qu'elle est au moins deux fois plus grande que ce que l'on voit ici. Donc, du coup, à partir de là, je vais refaire le test. Donc, mon troisième chat. Et je vais ajouter, je vais déplacer un petit peu comme ça, voilà. Et je fais enregistrer. Et là, vous voyez, non seulement il y a eu un décalage important, mais en plus, la taille du texte ne correspond pas parce qu'il s'est adapté par rapport à la taille de l'image. C'est-à-dire que la taille du texte qui est en pixels, en fait, il le fait par... Nous, on a un affichage qui est ici par rapport vraiment à la taille de l'image affichée, mais ensuite, évidemment, ça ne correspond pas si l'image a été réduite. Voilà le problème. Donc, du coup, ça va nous pousser, d'ailleurs, au passage, vous remarquez qu'on peut faire plusieurs ajouts, c'est-à-dire que si je fais ça, je fais enregistrer, vous voyez, il m'enregistre une deuxième. Évidemment, pas du tout au bon endroit, mais il m'enregistre bien plusieurs textes. Je peux saisir plusieurs textes, il en enregistre plusieurs. Donc, voilà pourquoi, évidemment, cette solution n'est pas bonne et il va falloir effectivement qu'on fasse un certain nombre de manipulations pour pouvoir arriver à avoir la bonne taille. Donc, différents calculs, donc on va les faire les uns après les autres tranquillement. Donc, on veut récupérer déjà la hauteur et largeur du bitmap, du bitmap d'origine. Vraiment, la grandeur, comme mon image de Tigrou, c'est vraiment une image qui est beaucoup plus grande que celle qui est affichée. Et aussi, de la zone d'affichage de l'image qui, elle, est forcément différente parce qu'on va devoir faire des comparaisons entre ces deux hauteurs, chercher la proportionnalité, etc. Donc, tout ça, on va le mettre dans différentes variables. Donc, je vais mémoriser dans Hide bitmap. Je vais mémoriser, donc, alors, mon bitmap, il est dans l'objet drawable bitmap et là, il suffit que je fasse un get high et dans la même logique, je vais récupérer tout le reste que je vais copier tout de suite. Donc, là, vous voyez, j'ai fait la même chose pour le get with du drawable bitmap. Donc, dans hide bitmap et dans with bitmap, j'ai la véritable hauteur et largeur de l'image d'origine alors que dans hide image et with image, j'ai ce qui est affiché réellement, qui est affiché sur mon téléphone. Donc, une image qui a été redimensionnée. Donc, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la proportionnalité entre ces différentes, ces deux images. Donc, calcul de la proportionnalité entre les deux. Donc, au niveau hauteur et largeur, du coup, je vais faire un calcul de proportionnalité, donc, un scale height où là, il suffit que je fasse le height bitmap, je vais le diviser par mon height image. Alors, attention, pour que ça puisse fonctionner, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des parenthèses, n'importe quoi, pour que ça puisse fonctionner, pour que la division se fasse bien en flotte, il faut que je transtipe. Alors, même si ce sont des flottes au départ, la division va être une division entière. Donc, je fais un flotte des deux côtés. Voilà. Et je vais faire, évidemment, la même chose pour la... Donc, voilà, le même principe. Et à partir de là, je vais, en fait, récupérer le plus grand des deux. Alors, pourquoi ? Parce que ça va être vraiment la proportionnalité finale que je vais devoir utiliser, entre autres, pour la taille du texte, puisque la taille du texte, je ne vais pas le déformer, le texte. Donc, récupération de la plus grande des deux. Et ça, je vais le mettre à nouveau dans un flotte et je vais juste l'appeler scale. Là, j'utilise tout simplement la méthode statique max de la classe mat. Et je prends mon scale high et mon scale width. OK. À partir de là, je vais pouvoir calculer le décalage en hauteur et en largeur à appliquer par rapport à la position du texte. Donc, calculer le décalage en hauteur. Je préfère bien commenter pour que ce soit clair parce que ces calculs ne sont pas forcément évidents. Donc, à appliquer. OK. Donc là, je vais encore utiliser des variables intermédiaires. Donc, je vais l'appeler décal high et dedans, il suffit que je prenne le high image. je vais lui enlève le high bitmap. Alors, attention, le app bitmap est du coup beaucoup plus grand. Donc, il faut que je le divise par le scale saufant que il y a une des deux valeurs entre décal high et le décal width que je vais écrire juste après qui sera du coup à zéro. Suivant si le scale est égal à scale high ou à scale width on va avoir effectivement une valeur qui va être nulle. Donc là, je vais diviser par deux. Attention, c'est un deux float, sinon je vais avoir de mauvaise surprise. Donc là, je vais faire exactement la même chose pour décal. oui. Donc, j'ai copié la ligne similaire, vous avez compris le principe. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de calculer enfin la position du texte dans le bitmap en tenant compte du décalage et de la proportionnalité. Donc, je vais carrément l'écrire pour que ce soit plus clair. on calcule de la position du texte dans le bitmap et pas dans l'image. On est bien d'accord vraiment dans la grande image puisque c'est là-dedans qu'il va être inséré. donc en tenant compte du décalage qu'on avait calculé qu'on vient de calculer et de la proportionnalité. Donc là, il suffit de créer à nouveau des variables intermédiaires donc le float x qu'on a en dessous et qu'on va effacer bien sûr. donc le float x dans ce float x on va prendre le lbl texte et on va récupérer son gat x mais attention voilà on lui enlève le décalage et tout ça effectivement il faut le multiplier par le scale pour pouvoir avoir le texte de la bonne taille et pas tout petit comme on l'a vu tout à l'heure donc on le multiplie par le scale et on va faire la même chose au niveau du y du coup évidemment il faut que je supprime ces deux là puisque je les ai déjà gérés enfin il faut pas que j'oublie qu'au niveau de la taille on avait fait un get text size alors il faut le multiplier par scale de façon à avoir le texte de la bonne taille et là on va déjà faire un test pour voir ce que ça donne tout ça donc là je vais ajouter mon texte alors le nom du chat voilà ajouter alors comme ça en noir on le voit pas bien mais vous voyez là on le voit bien et là si jamais je le positionne là et que je fais enregistrer alors remarquez d'abord au niveau de la taille on est dans la bonne taille par rapport au label précédent au label qui s'est effacé mais vous vous rappelez la taille que c'était donc la proportionnalité au niveau de la taille du texte c'est bon au niveau du X c'est bon aussi on a bien le même décalage c'est pour vous en pour vous en persuader je vais refaire un deuxième test voilà je me mets là donc vous voyez à quelle position je suis décalé par rapport à cette marve là il va se placer au dessus mais il va vraiment se placer au même niveau donc si je fais enregistrer vous voyez le X est bon par contre c'est la hauteur qui n'est pas bonne et effectivement c'est un problème qui m'a perturbé pendant un moment il n'utilise pas la même position le même calcul en hauteur par rapport au calcul précédent donc on va être obligé de tenir compte du fait que ce n'est pas le coin haut gauche qui est utilisé lorsqu'on fait un ajout de texte dans un bitmap mais c'est un décalage d'un certain pourcentage et c'est ça qu'on va être obligé de modifier au niveau de notre code alors en fait c'est un décalage de 4,5ème de la hauteur donc je vais tout de suite vous ajouter le code correspondant c'est à dire que par rapport au Y le X il n'y a pas de souci mais le Y il faut ajouter les 4,5ème toujours en scale bien sûr de la hauteur du texte donc là on va refaire un test avec ce petit ajout je vais donc remettre le texte à nouveau faire ajouter et là repérez bien où est le texte et si je fais enregistrer vous voyez il se met exactement au bon endroit donc là on est bien d'accord c'est un texte qui est intégré dans la photo donc je vous renvoie vers les autres vidéos qui permettent d'enregistrer ensuite la photo ou de prendre la photo etc mais vous avez vraiment une nouvelle image et vous pouvez ajouter autant de textes que vous voulez donc par exemple si je mets un nouveau texte mon troisième chat et que je fais ajouter et que je me positionne à un autre endroit et que je fais enregistrer on a une image qui contient deux textes mais qui font maintenant vraiment partie de l'image on est arrivé à la fin de cette vidéo donc je vous renvoie je vais mettre les liens dans la description vers les autres vidéos qui permettent entre autres d'enregistrer l'image dans le téléphone voire de la transformer en texte pour l'envoyer via le réseau vous avez d'autres possibilités à ce niveau là donc je vous dis à très bientôt et surtout bien sûr pensez à coder